Choc en première ligue et classique en Ligue 1 ce dimanche. Premier pari perdant remboursé dans la limite de 100€ grâce à mon lien en description. Condition pour jouer en bas de l'écran. A l'issue du match France Chili, il y a eu une soirée, qui a débordé on peut le dire, puisque la police a dû venir sur les lieux, de 3 joueurs de l'équipe de France. L'équipe j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouveau 5, la série d'actu foot dans laquelle je fais 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, vous l'avez vu grâce à Romain Molina, une affaire de puce pour l'équipe de France qui concerne 3 joueurs. 3 joueurs dont les noms ont fuité ces dernières heures. D'autres sujets extrasportifs comme les cas d'Annie Alves et Sandro Tonali sur le coup d'une nouvelle suspension, la décision de Xabi Alonso qui complique les plans du Bayern, ou encore mon prono d'OMP et G. Bref, je ne vais pas en dire plus les amis, je vous demande un seul service, celui bien évidemment de m'exposer le bouton j'aime. La phrase est répétitive mais importante, merci à tous ceux qui le feront. J'invite au passage à ceux qui ne l'ont pas encore fait de télécharger gratuitement l'application SofaScore, pour ne rien manquer de la reprise du foot de club. Score en direct, classement, statistique et j'en passe. Le lien est disponible en description. La reprise de la Ligue 1 commençait fort hier avec le derby du Nord. Lille a réussi à prendre le meilleur sur mon lance grâce à un doublé de Zegrovois et occupe provisoirement la première marche du podium. Malheureusement pour moi en tant que supporter sans et hors, les mots de la presse régionale sont véridiques. La victoire lilloise est logique au vu de l'écart de niveau entre les deux équipes. La phrase sera peut-être de retour pour le classique. En attendant, la pression monte petit à petit et le chambrage s'est déjà manifesté sur les réseaux sociaux. Le changement de photo de profil de Dembélé sur Insta avec les lunettes de Momo Eni n'aura échappé à personne. La réponse ne s'est d'ailleurs pas fait attendre avec le lot de punchline en prime. Regardez il y a qui qui me provoque les gars, avec sa petite tête de fourmi, Ousmane Dembélé. Regardez la photo de profil qu'il a mis. Bon, pour une fois qu'il en met une dans le cadre les gars. Il a repris ma photo où à la base, je suis avec une chaise sur la tête et je marque, voilà je suis bloqué, c'est ton compteur buteur qui est bloqué Ousmane Dembélé. Marseille c'est droit au but, toi c'est mal à droite au but. C'est plus Dembouze, c'est Djamal Debouze. Il se met à faire des blagues les gars, c'est plus Ousmane Dembélé. C'est Ousmane Barbelé. Autour de lui il y a des barbelés, il ne peut plus s'enfuir les gars. Ça va être ça le stade Vélodrome. Ça va être ton pire cauchemar pour toi Ousmane. Plus sérieusement, certaines circonstances, moi sans doute je vais dans la balance demain soir. Luis Enrique a encore jeté le trouble autour de la titularisation de Mbappé en conférence de presse et le Parisien indique que la tendance est qu'il débute la rencontre sur le banc. En parallèle, le point médical du PSG ne mentionne plus les noms de Skriniar, Marquinhos, Asensio et Nuno Mendes. Et seul Barcola demeure à l'infirmerie aux côtés de Kipembe. En revanche, l'OM n'est vraiment pas épargné par les blessures suite à la trêve internationale. Jean-Louis Gasset a confirmé les absences de Meite, Sar, Klos et Onana qui s'ajoutent à Murillo et Rongier. Un bon résultat nécessitera donc plusieurs conditions. Quand vous avez plus de talent en face, si vous voulez faire un exploit, il faut trouver des solutions à d'autres endroits. Là où on parle de collectif, il faut être beaucoup plus concentré, beaucoup plus agressif, habile avec le ballon, tenir le ballon pour faire courir l'adversaire et surtout être efficace à la moindre occasion. Il faut faire le match parfait, mais on l'a déjà fait. En dehors du terrain, les supporters marseillais seront derrière leur équipe en tant que 12ème homme. Au passage, la billetterie affichée complète 3h à peine après l'ouverture et le Vélodrome enregistrera un record d'affluence avec près de 66 000 spectateurs. En parlant de stade, court à parté sur le dossier autour du Parc des Princes. Le PSG a officialisé la volonté de construire un nouveau stade et 3 candidats proposent de l'accueillir, dont Gonesse, Aulnay-Soubois et Montigny-le-Bretonneux. Bref, on en vient à mon prono. Il sera pas très original, j'avoue. De base, je voyais déjà Paris l'emporter, mais avec les forfaits supplémentaires pour Marseille, ma convection est d'autant plus confortée, bien que tout peut se passer sur le terrain. La cote de la victoire parisienne est à 2, tout rond chez les copains d'Unibet. Les amis, si vous voulez me suivre, le lien en description intègre automatiquement mon cote qui permet à un nouvel inscrit d'être remboursé dans la limite de 100€ en cas de premier pari perdant. Vous connaissez également les conditions. Hier, une nouvelle affaire pour le moins particulière est apparue concernant les bleus. Romain Molina a sorti une vidéo pour pointer du doigt le double jeu de la 3F entre la chasse aux jeunes du ramadan et la tolérance quand il s'agit d'autres sujets avec une révélation assez surprenante. Le journaliste rapportait que mardi soir après Franchéli, 3 joueurs de l'équipe de France ont fait une soirée au Sofitel de Marseille. Rien de choquant, vous allez me dire, sauf que ces 3 tricolores se seraient défoncés à l'alcool et au ballon en présence de femmes jusqu'à ce que tout tourne mal avec l'intervention de la police suite à plusieurs plaintes de clients pour musique trop forte et le malaise d'une des femmes. Maintenant tout le monde voulait des noms, et les voici. Quelques sources ont balancé sur la toile que les 3 joueurs seraient Giroud, Pavard et Théo Hernandez qui apparaissaient déjà ensemble à d'autres occasions comme l'année dernière à Roland Garros. Si l'info d'Ivry, notre IGN sera bientôt dans son élément aux Etats-Unis. Vous avez sans doute vu que Fabrizio Romano a évoqué un accord du numéro 9 des bleus avec Los Angeles FC et tout porte à croire qu'il rejoindra Iori cet été. Je vous laisse le dernier mot en commentaire. En parlant d'avenir, les médias attendaient avec impatience la décision de Xabi Alonso face aux rumeurs de départ vers Liverpool ou au Bayern. Le dossier intéresse même hors des pays en question comme en atteste la une de Marca qui parle d'un technicien à la mode. Entre temps, l'annonce est tombée en conférence de presse, il restera au Bayern Leverkusen la saison prochaine. La légende espagnole a déclaré vouloir poursuivre l'aventure et les pistes s'amenuisent pour le Bayern qui prend refus sur refus. En début de semaine, une source allemande stipulait que Zidane pourrait débarquer avec Ribéry en tant qu'adjoint pour succéder à Tourelle avant que la piste ne prenne du plomb dans l'aile. Les dirigeants bavarois cibleraient désormais Deserby et Roulan Nagelsmann pour un retour après l'Euro 2024. Affaire à suivre. Outre Xabi Alonso, une autre légende en la personne de Messi vient de livrer dans un podcast quand il raccrochera les crampons. Je sais que dès que je ne peux plus être performant, que je ne prends plus de plaisir à jouer ou que je ne suis plus capable d'aider mes coéquipiers, j'arrête. L'Argentin faisait également un aveu sur la Coupe du Monde 2022. Si les choses ne s'étaient pas passées comme ça, c'est fait, j'aurais pris ma retraite internationale car j'étais sur le point de prendre un autre virage dans ma carrière. Je n'ai plus de rêve précis sur le plan sportif. J'ai tout accompli au cours de ma carrière. Il n'a plus d'objectif, mais peut-être un petit regret vis-à-vis du passage à Paris. Ravier Pastore s'est confié dans les colonnes d'un média argentin sur les relations qu'il entretient avec certains joueurs, dont Messi, jusqu'à donner un avis concernant la triste fin de la Poulga au sein de la capitale française. El Flaco désigne même un coupable. Cette situation inconfortable a été causée davantage par les Français que par le club. Cette situation inconfortable a été causée davantage par les Français que par le club, il a dit. Le club a essayé de se protéger parce qu'il sera toujours là et les gens continueront à aller au stade. Un club ne prendra jamais le parti d'un joueur parce qu'il a beaucoup plus derrière lui qu'un seul joueur, même s'il s'agit du meilleur joueur du monde. Les Français ont été très blessés par la Coupe du Monde, par beaucoup de choses, et ils ne lui ont même pas pardonné une mauvaise passe. Ils ont été rancuniers, ils l'ont sifflé, tout comme ils ont sifflé Neymar de manière incroyable. Le Français est difficile et il est difficile de le convaincre. Non moins l'idée de le contredire, mais un ancien joueur parisien, sud-américain et même argentin, ne pouvait viser qu'une seule cible. Au rayon extrasportif, le foot est pas mal servi ces temps-ci. Déjà suspendu 10 mois suite à l'affaire des paris sportifs quand il était à l'AC Milan, Sandro Tonali pourrait voir la durée de la suspension s'allonger dans les jours à venir. La fédération anglaise de foot l'accuse de mauvaise conduite pour 50 paris présumés placés dans la période août-octobre 2023. Et le milieu italien a jusqu'au 5 avril pour répondre. J'ai envie de lui dire bonne chance. On comprend mieux pourquoi il a pris ce carton jaune. Là encore, je vous laisse le dernier mot en commentaire. Avant de clôturer la vidéo, les amis, des nouvelles d'un certain Tani Alves. Vous êtes normalement pas sans savoir que la semaine dernière, le Brésilien a payé une caution d'un million d'euros pour sortir de prison de façon provisoire. Et plusieurs médias ont lié l'affaire à Neymar. On pouvait notamment lire qu'il lui a avancé de l'argent. Le clan du Ney a néanmoins vite démenti la nouvelle bien qu'il avait payé des frais d'avocat auparavant. Ensuite est venu le nom de même fils de paille. Là encore, l'agent du Néerlandais a démenti la rumeur dans les colonnes de sport. Vous vous imaginez que de figurer au côté de quelqu'un condamné pour viol ternit l'image à juste titre. Par contre, la dernière information qui n'a rien à voir est bel et bien confirmée. Quelques heures après la mise en liberté, Daniel Vess a organisé une fête chez lui avec les Ians. Vous faites ce que vous voulez du scoop. Mais voilà à quoi ressemble l'actu d'un merveilleux joueur au destin blâmable. Plus que blâmable, même. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur j'aime sous la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.